... Oui, ce qui nous inquiète le plus dans cet accord, c'est au niveau de la santé, puisque nous, dans notre contexte français ou européen, nous avons l'habitude de cela. Le principe des précautions, c'est la première chose, c'est que les produits avec lesquels nous sommes en contact, il y a un règlement, qui s'appelle un règlement REACH, et donc un industriel qui met un produit sur le marché, que ce soit dans le domaine de la chimie, de l'alimentation, il doit d'abord prouver que le produit est inoffensif. Et aux États-Unis, on est beaucoup plus dans le domaine de la libre entreprise. Et donc, pour ne pas brimer les entreprises, mais c'est la méthode américaine, en fait, on met le produit sur le marché, et ensuite, il faut que quelqu'un puisse prouver qu'il y a un danger substantiel. Vous pouvez imaginer ce que c'est très difficile. Donc, ce qui explique que par rapport à ces produits qui sont mis sur le marché dans n'importe quelles conditions, les Américains, pour se défendre, mettent en place des class actions, c'est-à-dire des actions de groupe, qui leur permettent de se défendre. Je rappelle au passage quand même qu'il y a des avocats qui se font beaucoup d'argent avec ça. Donc, on est dans deux méthodes différentes. Un exemple, qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a un organisme qui est censé contrôler la mise sur le marché des produits, qui a voulu demander à ce qu'est le retrait de l'amiante. Il n'a pas réussi, donc l'amiante est toujours autorisée aux Etats-Unis, alors que pour nous, c'est absolument inimaginable en Europe. Merci.